Salut à tous, nous aurons le plaisir de retrouver la roue humaine, la folle histoire du couple, tout compte fait, là où vont nos pères, Lady All Stars, et on commence par l'épouvantail. Stella Serpetti a écrit et mis en scène l'histoire d'une épouvantail qui, au final, ne fait peur qu'à elle-même. Heureusement, les oiseaux vont l'aider à s'éveiller et à découvrir que tout se trouve déjà en elle. Je vais vous raconter mon histoire. Si, tu m'embrouilles, je te déplume ! Je suis une épouvantail. Oh, un oiseau migrateur ! As-tu changé de frontière, toi aussi ? Mais s'il y en a un, tu voudrais s'ouvrir. Ah, nous sommes une ribombelle de l'épouvantail ? Pas une exception ? Et attention, si vous continuez à embêter votre père, je mourrai de la garde géographique ! Un père analphabète, c'est pas facile. Encore une histoire ? Les carcans, c'est sécurisant. Les carcans, c'est pas modifiant, c'est pas amplifiant. C'est bien rétrécis, rétrécis, rétrécis bien. Pas essentiel, pas essentiel. Dès que j'ai fini la représentation, on se retrouve au café du bas. C'est un excellent endroit. Messagère, des mondes invisibles, mon œil ! Je m'embole, je suis libre, je me fais partie, je perds le vent, une nage, je suis métaillie, le soleil, et la lune m'accompagne ! Vous voyez, si tous les secrets de la Terre se dévoilaient, il n'y aurait plus que le mystère. Le mystère est le rêve. Cette idée de l'épouvantail, elle est venue d'où ? Alors, ça m'est arrivé un soir, je me suis réveillée, j'ai commencé à écrire, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, parce que normalement, j'ai fait quand même pas mal de spectacles, de mise en scène, et je n'ai jamais écrit. Ah oui ? Et donc, c'est arrivé comme une évidence par rapport à tout ce qui se passait sur le confinement, sur la soumission, sur le rétrécissement des êtres. Et donc, l'épouvantail, pour moi, c'est vraiment l'être figé dans son absolu fonctionnement, et qui est vraiment rétréci par son histoire. Et moi, je pense que les gens sont rétrécis par les gouvernements, par tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'ils acceptent leur rétrécissement personnel. Donc, c'est ce chemin, on va dire, de libération d'un être vivant. Et les mécanismes de libération, donc j'ai pris la symbolique, effectivement, des oiseaux qui non seulement sont là pour venir effrayer un épouvantail. Normalement, c'est l'épouvantail qui effraie les oiseaux, mais là, ça ne marche pas souvent. Parce qu'il paraît que même dans la réalité, il n'y a que les petits oiseaux, les jeunes jeunes, qui se font avoir par les épouvantails, mais les oiseaux adultes, ils ne se font pas avoir. Et aussi, il y a la symbolique de l'épouvantail, c'est qu'au Moyen-Âge, par exemple, il y avait des carnavals d'épouvantail pour faire fuir la peur. Donc, il y avait le lien à la peur. Et vu tout ce qui s'est passé par rapport au confinement, au vaccin, à tout ce qui nous a entourés comme peur, je trouvais intéressant de travailler sur ce chemin-là. Et donc, les oiseaux viennent titiller l'épouvantail et ils le font vraiment, ils le bousculent pour essayer vraiment de le sortir de son épouvante et finalement de le révéler à lui-même, c'est-à-dire à l'ampleur d'un être vivant. Parce que nous sommes tout puissants. Voilà. Exactement. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent. C'est à nous, en fait, de retrouver notre propre souveraineté. C'est un petit peu le message du spectacle. Voilà. Nous sommes tous des épouvantails, mais effectivement, petit à petit, en défaisant nos mécanismes de fonctionnement qui nous rétrécissent, c'est-à-dire d'où on vient, de notre structure de base, on peut retrouver notre puissance qui, normalement, est déjà là à la base. D'ailleurs, c'est un petit peu le même cheminement, en fait, qui se fait par rapport à cette épouvante-là. Elle va déjà, en fait, se départir un petit peu toutes ses croyances, on va dire. Oui. Elle commence déjà par son genre, ensuite par sa condition, on va dire, de nationalité, tout ça. Elle va petit à petit, en fait, se dévêtir, en fait, de toutes ses peurs. C'est un petit peu le... De toutes ses scories qui, finalement, la rétrécissent et l'empêchent de se rapproprier qui elle est. Même, on va dire, par exemple, il y a tout le rapport au père, qui était un clown. Finalement, ce clown-là l'a empêché, puisqu'il est mort, il était assez jeune, l'a empêché de prendre elle-même son ampleur de clown, elle-même sa capacité à faire rire. Donc, il faut qu'elle ait jusqu'au bout du clown de père pour pouvoir trouver son propre clown. Voilà, même... Et le féminin aussi, le rapport à la huppe, qui est le rapport au féminin, au féminin sacré, et la salope qui vient de la huppe. Le mot salope, ça vient de salope. Parce que tous les oiseaux racontent l'histoire de cet épouvantail spécifiquement, mais aussi, on a toutes les références de l'oiseau lui-même. Par exemple, quand on dit que le moineau retourne chez les hens, retourne en taillourte, retourne du tuviens, c'est que les moineaux, ils sont arrivés en Europe par le biais des crottes, des chevaux, avec les hens. Voilà, tout est référencé, malgré tout. Alors, donc, ce spectacle, en fait, c'est... Alors, le sous-titre, en fait, du spectacle, c'est un spectacle ? C'est un spectacle pluridisciplinaire pour indisciplinés. Tout est dit, en fait, mais... Vraiment, pour tirer la ficelle, en fait, c'est ça. Les indisciplinés qui sont dans ce spectacle, en fait, il y a... Donc, le rôle-titre, en fait, de l'épouvantail, c'est Khadija El Mahdi. Il y a les autres, en fait, circassiens, en fait... Les deux oiseaux, les deux êtres réveillés qui vont accompagner cette libération sont quand même un peu des ovnis parce qu'on a Camille Boitellier qui est non seulement comédienne, purement comédienne, chanteuse, circassienne, clown et... chaman, aussi, puisque ça fait 12 ans qu'elle fait du chamanisme. Et on a, de l'autre côté, on a Xavier Bernard Jaoule qui est quand même le constructeur de cette structure parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui connaisse l'aérien pour pouvoir accompagner la construction de la structure et pour la sécurité et aussi accompagner Camille Boitellier au niveau de l'aérien. Et c'est le compositeur musique du spectacle et donc c'est lui qui joue trois instruments pendant le spectacle. C'est lui qui envoie aussi l'égo, c'est-à-dire la lumière, en direct de scène. C'est-à-dire, là, j'ai quand même affaire à deux petits génies. C'est-à-dire, réellement, le spectacle a été accompagné depuis le départ par deux êtres puissants et libres. Et c'est ce qui contait. Ça se ressent aussi, en fait, dans toute la tonalité de la pièce. Le spectacle aussi est pas mal fait aussi avec le public, en fait. On se croirait un peu dans Yurte. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il y a au début, en fait, une contribution directe de certaines personnes du public. Jusqu'à la fin, où il y a aussi une autre contribution aussi directe du public. Comment, en fait, l'idée des instruments, par exemple, pour la fin, sans trop en dévoiler, est arrivée ? Il y a une espèce de concert comme ça ? C'est-à-dire que moi, les deux derniers spectacles que j'ai faits avant l'épouvantail, et notamment le dernier qui est dans les bois d'après Henri-David Thoreau qui parle de la pauvreté volontaire, le public est très, très actif. Puisque c'est le public qui construit de la cabane, il devient peintre, il devient musicien, et c'est même le public qui finit le spectacle. Donc toute cette recherche de spectateurs actifs et non consommateurs et de ce spectateur, on va dire, créatif de sa propre intervention. Elle m'habite depuis, on va dire, depuis six ans, déjà avec l'homme qui plantait des arbres où le public construit lui-même sur sa propre assise. Et donc, c'est vrai que moi, au départ, sur l'épouvantail, je voulais avoir beaucoup plus d'action publique, mais financièrement, ça demandait énormément de représentations test, de représentations, voilà, et de pédaliers parce que sans... Parce que les pédaliers, c'est toute une recherche. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a trouvé et du coup, on a pu faire des pédaliers, on a côtoyé pas mal d'ingénieurs, pas mal de gens qui ne sont pas arrivés. Donc c'est Éric Joulou qui est vraiment le geek, l'électronique et qui travaille avec moi déjà sur un autre spectacle qui, avec des moteurs glanés, des moteurs recyclés, a trouvé un système spécifique pour ce spectacle. Il nous permet à ce que le spectateur génère sa propre électricité pour s'éclairer lui-même, donc pour se mettre en contribution et pour s'éveiller, pour se mettre en lumière, symboliquement. Et donc du coup, comme on finit effectivement en musique, moi, c'était déjà dès le départ, je savais qu'on allait finir en musique. Je pensais même aller plus loin, c'est-à-dire que le public arriverait sur scène et ferait de cette structure une structure sonore et résonante. Mais là, ça demandait trop de représentation en plus, test, avant d'arriver au résultat. Et bon, c'est quand même un gros budget mais je n'avais pas suffisamment. Peut-être petit à petit, en fait, l'éseau fait son nid, on va dire, c'est un petit peu ça. C'est un chemin, de toute façon, c'est un chemin initiatique, donc le chemin continue, c'est sans fin. Oui. Alors, il y a les dates ici en ce moment à l'Épée de Bois, c'est jusqu'à... Du 10 au 27 novembre, du jeudi au dimanche. Voilà. Et donc, pendant ces représentations-là, j'ai vu qu'il y avait certaines dates où il y avait aussi des invités. Alors, on a quatre rencontres après le spectacle. On a, si je me souviens bien, le 13, où on est avec Arviva, qui est Art et Développement Durable. Voilà, où on va parler vraiment de la vision écologique du spectacle parce qu'il y a non seulement cette histoire de pédalier, mais toute la structure est fait de matériaux glanés à part quelques éléments de sécurité où on n'a pas voulu prendre de risque. Les accessoires, les costumes, la lumière, les projecteurs, parce qu'on est complètement autonome, ont été glanés. Et donc, on a une rencontre. Après, on a une rencontre le 20, avec le sommet de la conscience qui est Anna Andrea, qui dirige ce sommet qui dure une semaine par an, avec beaucoup d'êtres, on va dire, qui sont au chemin de libération. Et on a ensuite, le 24, une rencontre clown-chamane. alors très peu de gens savent que ça existe déjà. Le chamanisme, on entend, mais le clown-chamane, on ne connaît pas. Et Olivier Blond est un spécialiste du clown-chamane parce que dans certaines tribus amérindiennes, les chamanes étaient des clowns. Et les clowns qui venaient par le rire déconstruire des systèmes. Voilà, donc, donc, il vient pour se tenir ce chemin-là. Et on a la dernière, le 27, un spécialiste de l'écologie et le cirque. Même si nous, on n'est pas un spectacle de cirque, il y a de l'aérien, c'est plutôt un spectacle avant tout avec un propos. Et l'aérien, ce qui a été complexe, c'est de trouver comment on met le texte et l'aérien pour ne pas que ça devienne un numéro de cirque, mais plutôt quelque chose qui vient raconter quelque chose. Et ça, je savais que c'était le point d'achoppement, le point qui pouvait frotter. Et les quelques spécialistes de cirque que j'ai connus, ils me disent que très peu de gens y sont arrivés, donc j'espère que ça marche. En tout cas, oui, ça fonctionne, oui. Voilà. Donc ça, ça a été le problème. Je savais dès le départ que là-dessus, il fallait être très, 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 très vigilante. Et moi aussi, c'est un langage que je ne connais pas. Moi, ce que j'aime bien quand je construis un chemin, un spectacle, parce que pour moi, un spectacle, c'est un chemin, et c'est de me confronter à du nouveau, de choses que je ne connais pas comme un spectateur actif. Il faut trouver le langage pour que ce soit que ce spectateur ne soit pas obligé, mais accompagné et qu'il accompagne, accompagnant et accompagné, et non un être pris en otage, je déteste. Vraiment, profondément, je déteste ça, moi, en tant que spectatrice, et je ne supporte pas de l'autre côté. Donc voilà. Donc ça a été ce chemin-là. Et alors, ce chemin, donc, il va durer au moins, on disait tout à l'heure, jusqu'à au moins 2024. Espérons qu'il va prendre de l'ampleur et qu'il va tourner, tourner, parce que c'est un spectacle qu'on peut aussi bien tourner dans une salle de théâtre qu'en extérieur. Donc on a cet atout-là, donc on peut faire des festivals et tout, en espérant que pendant ces trois semaines, il y ait suffisamment de programmateurs pour faire que le chemin se fasse. C'est vrai que la compagnie, on a quand même la chance de beaucoup tourner. Donc espérons que celui-là aussi prenne son ampleur. Yes. En tout cas, merci Stella, à toi, et puis, bonne route et bon vent, je dirais, pour ce spectacle. Oui, mais pas trop fort le vent, parce que les oiseaux, ils vont peut-être pas tenir sur les branches. C'est vrai, oui. Avec la roue humaine, la compagne Héloïse Pellaya nous offre une démonstration selon laquelle la cohésion du groupe est la clé de toute civilisation évolue. Sauront-ils se laisser guider par leurs émotions ? Sous-titrage Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire, être en couple n'a jamais été simple. La folle histoire du couple nous propose un anorama des couples existants ou ayant existé. Toute ressemblance avec des personnes se reconnaissant ne serait pas que fortuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, allez, écoute, je vais vite laisser, là, faut que je termine de préparer le dîner. Oui, alors, en entrée, je lui ai fait un tofu aux courgettes. Elle déteste ça. Vous vouliez le droit de vote, l'égalité des sexes, la contraception, le droit de jouer au foot. Enfin, au foot, on s'entend, parce que moi, j'ai cassé mon talent, j'ai une tâche-quette. Dis-moi. Oui ? Ils sont le foie ! Je suis vraiment désolée, c'est que j'ai oublié de les mettre sur le poil, excuse-moi. Est-ce que tu imagines si les femmes se mettaient à travailler ? Mais nous, les hommes, on serait tous au chômage. Tu feras quoi de tes journées avec ces appareils électriques qui font tout à ta place ? Non, mais c'est vrai, Gaston, excuse-moi, je dis que des sottises, comme d'habitude. Ne t'inquiète pas, ma douce, toutes les femmes disent des sottises. Alors, allons-y, écoutez, c'est bien serré, tout de même. Vous en êtes où ? Écoutez, je crois que je tiens le bon bout. Oh ! En parlant de bout, la Marquise Fournirée a perdu la tête. C'est pas vrai, elle est devenue folle. Non, elle s'est fait décapiter la semaine dernière. Mais c'est quoi, cette odeur ? Ah, ça ! J'ai enlevé un jupon. Y'a quoi ce soir à la veillée ? Le feu de cheminée. J'en peux, plus de serre diffuse. C'est de là qu'on crèche ? Je sens que ça vient. Non, tu déconnes. Oh non, pas le soir de Noël ! Je vais chier, on va bouffer à quelle heure encore ? C'est pas vrai, t'es enceinte encore ! Mais comment t'as fait ? Je sais pas, j'ai du PC. Un couple de 2022. Non, ça c'est un couple du Moyen-Âge. 2022. Ah, je vous ramasse. Tout compte fait est un voyage imaginaire chorégraphique qui nous entraîne dans les histoires de Blanche-Neige, Hans et Gretel, des petits chaperons rouges et des trois petits cochons pour le bonheur des tout-petits et l'enveillement des plus grands. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Laurent Hermet réussit la prouesse d'en faire une version mais déconcèlère avec sa compresse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501